Petit à petit le truc s'anime, le champ il est vide, on commence 3-4 jours avant à émettre des barrières, on ne remerciera jamais le monsieur qui nous a brûlé son champ. On voit arriver la Seine qui est plate sur un camion de vue et puis qui monte, là ça y est c'est parti, la Seine monte, des écrans arrivent, des grands écrans géants. Les gens avaient besoin de plaisir, les gens avaient besoin de sortir, de se lâcher, de faire un peu la fête. On a eu cette opportunité, j'ai eu cette idée, j'ai pensé passer 2-3 coups de fil, ça me permet aussi d'entrer, pas beaucoup, mais un petit peu d'argent supplémentaire pour nos animaux, on en a besoin parce qu'on a beaucoup de sauvetage à faire encore, et puis voilà ça a lié l'utile à l'agréable, tout le monde était heureux. À la taillard on ne fait jamais des choses à motifs, on les fait ou on ne les fait pas, mais on a plutôt tendance à les faire. Il était hors de question de faire un tour de chant, j'aurais pu chanter, peut-être que trois personnes seraient venues, mais voilà il fallait faire les choses en grand, et puis c'est le premier, et puis comme les autres seront encore plus forts. Alors remercier tous les gens qui, bien sûr tous ces artistes, tous les gens qui sont venus nous finir un coup de main, mais avant tout les salariés et surtout les bénévoles de la taillard, ils se sont vraiment bougés pendant 3-4 jours. Le moment le plus magique c'est quand il y a les premiers essais de son, les premières balances, le son il envoie tout là, c'est la fête qui démarre. Tout organisé pour qu'il n'y ait pas de problème avec les animaux, des enceintes directionnelles, les tapis en caoutchouc sous les enceintes pour les vibrations. Donc on avait organisé tout ça, tout le monde s'est adapté, et puis surtout les soigneurs pendant toute la soirée sont restés avec les animaux dans les enclos, il y a eu zéro problème, zéro problème. Beaucoup d'émotion de voir cette foule, la queue de voiture, ça s'est passé, en réalité j'étais ici, je voyais les premières personnes arriver, les premières sont arrivées à 9h30 devant les barrières, le matin, puis après vers 16h, 17h, 16h30, on voit les voitures commencent à arriver. On est partis avec Foncine, j'ai dû me changer chez moi, le temps d'aller me changer et de revenir ça m'a pris à 15h, 20min, il y avait un monde, en 15h, 20min, les gens, tout s'arrêtait et ça a duré pendant 1h30, 2h les arrivées, ça ne s'arrêtait pas, il y avait là que des voitures, il y avait là que des gens, jusqu'à je ne sais pas où, j'ai dit où ça va s'arrêter, il y a beaucoup plus de gens qui sont nus que ceux qui avaient acheté leur billet. Il s'est passé un truc, en plus il y a eu le lâcher des montgolfières, il y a eu le départ des montgolfières en même temps dans le ciel, c'était un hasard extraordinaire que ça tombe ce jour-là, à cette heure-là, c'était un temps suspendu. Les gens qui attendaient dans la file, ça n'avait plus où ils étaient, il y a eu le montgolfières, on voyait la scène, on entendait trois notes, paf paf, c'était un moment hors du temps. Je veux dire bienvenue dans votre tanière. Bienvenue chez vous, ce soir c'est le premier concert pour la cause animale, à l'instar de ce qui se passe pour les humains. Vous êtes là parce que derrière nous, à gauche, à droite, il y a des animaux qui ont souffert, qui ont passé lourd, et grâce à vous tous, grâce à vous tous et uniquement grâce à vous tous, leur futur sera meilleur. Vous pouvez vous applaudir. Alors envoie la musique, envoie la musique, vas-y. C'est un sujet qui touche tout le monde et encore plus dans ce domaine artistique. C'est des gens sensibles, leur métier c'est ça aussi, c'est de faire vibrer des gens. Quand ils chantent tous ces gens-là ou quelqu'un qui peint ou quelqu'un qui dessine, c'est de l'émotion qui veut faire passer. Ces gens-là sont chargés d'émotions. J'imagine bien que quand ils font leurs concerts devant tous ces gens, l'amour que le public leur donne, c'est quelque chose de fort pour eux. Je pense qu'ils ne sont jamais blasés, ils ne sont jamais blasés de ça. Donc c'est des gens qui ont un grand cœur et forcément la cause animale, ça tombait sous le sens. Le premier spectacle pour la cause animale, vous pourrez dire, j'y étais. Et qu'à partir de maintenant, plus jamais, plus jamais, on regarde un être à deux pattes, trois pattes, quatre pattes, cinq pattes, à poils ou à plumes, autrement qu'un humain. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achète, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501